Bonjour à tous et à tous, c'est Ridder Morbeck et on se retrouve encore une fois pour une nouvelle vidéo unboxing à vie enfin seulement à vie, il n'y aura pas d'unboxing dans cette vidéo et je vais vous dire pourquoi tout simplement parce que nous parlons dans cette vidéo du Bayer Dynamics DT770 Pro l'unboxing c'est exactement le même que le DT990 Pro donc je vous invite à voir, alors je pense que ça va être ici oui je crois que c'est ici, je me suis retourné juste pour voir si c'était bien du bon côté donc c'est exactement le même, allez voir la vidéo et on va passer sur plusieurs points assez rapidement notamment tout ce qui est ergonomie du casque, tout ce qui est design, tout ce qui est... j'ai perdu le mot, le confort du casque aussi je vais juste vous faire rapidement un petit tour du packaging qui est un peu différent donc là on n'a plus de sorte de petite page qui s'ouvre on a une boîte noire, très stylée en tout cas, moi j'adore beaucoup on voit l'aperçu du casque et on a... hé ! on a quelques petites mentions, voilà, ici, là donc... ça reste une boîte en carton et en dessous, on a les spécifications ce qui est important de savoir, c'est que c'est un casque fermé et non ouvert comme le DT990 Pro il va de 5 à 35 000 Hz au niveau de la fréquence alors je vais revenir très brièvement sur l'impédance il y a eu énormément de questions là-dessus est-ce que je prends du 32, du 80 ou du 250 Ohm ? ici, vous pouvez voir sur la boîte à quoi c'est destiné on voit 32 Ohm, donc avec une, deux, trois étoiles on a studio, ifi et mobile pour vous donner une image, en fait l'impédance c'est la puissance qui est demandée par le casque tout simplement, par exemple, ce PC, il demande à peu près on va dire 650 W pour marcher et bien lui, il demande 80 Ohm donc 32 Ohm, c'est tout simplement fait pour tout ce qui est mobile téléphone portable, lecteur MP3, MP4 tout ce qui est manette PS4, Xbox, la Nintendo Switch tout ça, il faudra prendre un 32 Ohm c'est ce qu'il y aura de mieux si vous prenez un 80, ça devrait aller si vous prenez un 250 Ohm, par contre ce que vous risquez d'avoir, c'est tout simplement en fait un son assez faible et si vous voulez, mon petit short me gêne et si vous voulez un son fort avec le 250 Ohm sur un téléphone mobile une Switch ou une manette de PS4 ça risque d'être très compliqué donc le 80 Ohm, ça correspond à peu près à tout il faut quand même faire attention si vous avez des vieux baladeurs MP3 ça pourrait être limite mais bon, sur la plupart des téléphones les manettes PS4 ou Xbox et la Switch ça peut passer et bien entendu, ça passe très bien sur tout ce qui est carte son de PC ou les cartes son externes comme la Focusrite ou sur des chaînes IFI et le 250 Ohm donc c'est pour les chaînes IFI ou ceux qui ont des cartes son externes comme Focusrite les cartes son intégrées dans les cartes mères de PC pourraient être insuffisantes donc là aussi, faites très attention quelle est la différence aussi entre les différentes impédances ? c'est tout simplement que plus vous avez une impédance qui est élevée meilleure sera la qualité son parce que vous pourrez pousser beaucoup plus fort votre carte son par exemple après, la différence reste minime c'est pas non plus une différence de dingue mais voilà, pour la petite histoire donc c'est très simple si vous êtes sur mobile Switch tablette manette prenez du 32 Ohm ou du 80 Ohm max si vous branchez ça sur une carte son type Focusrite ou sur une IFI vous pouvez prendre 250 Ohm moi j'ai pris la version 80 Ohm parce qu'elle est branchée sur mon Blue Yeti X qui sert de carte son et qui peut délivrer ses 80 Ohm ça passe partout donc j'ai pris cette impédance là je sens que mes explications étaient encore trop longues on va donc passer sur le casque c'est dingue tout est fait pour faire un maximum de bruit et foutre en l'air ma vidéo qu'est-ce que tu joues là je t'ai pas voilà je l'ai envoyé dans la chambre on va donc passer sur le casque qui est ici donc comme vous pouvez voir il est à l'exact identique au DT 760 oh je sens que je vais me planter tout le long de la vidéo moi donc identique au DT 990 Pro en termes de design à part juste sur les côtés où là on n'a pas des grilles mais c'est plein pourquoi ? c'est parce que c'est un casque fermé comme je l'ai dit alors que le DT 990 Pro est un casque ouvert donc les oreillettes c'est pareil on a ici du métal on a un arceau aussi pareil en métal qui est vraiment très bien rembourré ça franchement il y a un super rembourrage et c'est très confortable à porter on peut là aussi hop venir changer cette partie là si jamais elle est trop usée pareil au niveau des oreillettes on peut venir changer cette partie là c'est toujours du velours mais on peut les changer par des oreillettes en cuir du moins des coussinets en cuir mais je trouve le velours beaucoup plus agréable ici on a un petit truc mais c'est pour un micro qui se trouve juste ici je vous en parlerai dans la prochaine vidéo on peut venir rapidement pivoter les oreilles ici alors c'est pas non plus un pivotage complet à 180 degrés mais ça permet en tout cas de bien ajuster sur sa tête par contre sur les côtés pas moyen d'ajuster il y a juste un léger jeu pour permettre vraiment une mini ajustation pareil au niveau de la tête mais pas moyen de le mettre à 80 degrés autour du cou bien qu'autour du cou ça passe très bien avec le velours c'est assez confortable mais bon ça sert un peu au niveau du cou si vous avez un cou très large vous pouvez avoir la sensation d'être étranglé par un casque ce qui fait de vous un fragile quand même on voit les deux fils apparents ici qui connectent du coup les deux oreilles les deux parties du casque on a ici le R et le L pour left and right évidemment il y a un sens à ce casque au niveau des oreilles c'est très large il y a vraiment de la place et du coup moi mon oreille qui a une grande oreille est en plus décollée ça ne touche pas le fond sachant que le fond en plus est rembourré ça c'est franchement cool pour ceux qui ont vraiment des oreilles écartées comme moi et qui ont l'oreille qui touche au fond au lieu d'avoir une surface dure on a une surface molle confortable c'est du velours aussi ça ne me dérange absolument pas si mon oreille touche donc sur le confort c'est comme le DT 990 Pro c'est ultra confortable c'est un truc de dingue c'est un vrai plaisir à mettre ce casque c'est vraiment l'un des rares casques même quand je le mets je me dis ça fait du bien donc niveau confort vous pouvez y aller les yeux fermés c'est un pur bonheur en plus de ça il n'est vraiment pas lourd donc vous l'oublierez très rapidement en termes de confort j'ai rien à dire c'est vraiment le top au niveau du câble c'est un câble de 3 mètres qui est tout à fait normal comme vous pouvez voir qu'est-ce qui le différencie du coup du DT 990 Pro je l'ai déjà dit c'est que c'est un casque fermé et ça change pas mal de choses la première c'est que on entend beaucoup moins ce qui se passe à l'extérieur du casque j'ai plus qu'à le mettre et j'entends beaucoup moins mon environnement donc vous êtes plus dans votre bulle et ça change aussi une autre chose c'est que les basses sont beaucoup plus présentes c'est tout à fait logique comme le casque est fermé ça retient un peu plus les basses du coup elles sont bien plus présentes elles sont pas non plus trop envahissantes et c'est des basses qui percutent de dingue ça envoie du pâté franchement c'est pas des trucs mollassons qu'on peut retrouver par exemple sur des petites petites que j'ai en plus sur les écouteurs par exemple de mon OnePlus 8 qui sont fournis avec c'est mou quoi c'est comme ça quoi c'est ouais alors que là ça envoie quoi ça envoie du steak et franchement c'est super cool les médiums et les aigus sont toujours là et c'est vraiment très bien défini ça ne casse pas les oreilles on entend absolument tout franchement en termes de son c'est comme j'ai pu voir sur les retours en fait il est vraiment extra au niveau de la spatialisation là c'est pareil un casque ouvert par définition a une meilleure spatialisation vu que le son s'échappe et bien on peut mieux le localiser mais pour autant comme c'est extrêmement large et il y a un grand espace dans ses oreillettes et bien tout simplement la spatialisation n'est vraiment pas dégueulasse elle est un cran en dessous du DT 990 Pro mais c'est vraiment très très bon et je ne sais pas si c'était un problème inhérent à mon DT 990 Pro mais quand je le poussais un peu plus loin surtout au niveau des basses le DT 990 Pro bah saturait quand même assez rapidement bien plus rapidement qu'un ATH-M50X que j'ai eu possédé pendant un certain temps et je n'ai pas ce problème avec celui-là je l'ai poussé à fond j'ai augmenté les basses à fond et ce salaud ne sature pas il faut y aller pour le saturer donc en qualité de son je préfère celui-ci qui je trouve est un cran meilleur c'est pas pour rien qu'il a une réputation malade alors attention le DT 990 Pro reste pour moi un excellent casque vraiment un excellent casque pour les audophiles mais en fait ça va dépendre des goûts de chacun et de ce que vous voulez si vous voulez un casque ouvert c'est simple il faut aller vers le DT 990 Pro si vous voulez un casque fermé il faut partir sur celui-ci le 770 Pro si vous voulez un casque qui a un peu plus de basses pareil il faut partir sur celui-ci sinon si vous voulez un peu moins de basses ou des basses qui sont un peu moins présentes il faut aller sur le DT 990 Pro mais par contre si vous voulez des basses qui percutent et qui sont explosifs qui sont bien définis et ça envoie du steak prenez celui-ci vous pouvez le trouver aux alentours des 100 110 120 euros ce qui en fait un excellent prix pour ce casque qui est vraiment d'une qualité incroyable franchement en termes de confort en termes de qualité audio c'est le meilleur que j'ai pu tester à ce jour pour le détrôner celui-là il faut y aller surtout pour une centaine d'euros certes il n'a pas de micro intégré mais c'est là où on peut se poser la question est-ce qu'on met le même prix dans ce casque-là sans avoir un micro et du coup racheter à côté un micro ou est-ce que pour le même prix on achète un casque gamer comme celui-ci par exemple qui niveau confort est un peu moins bien et qui niveau qualité audio est bien moins bon là aussi là il y aura un micro intégré alors il n'est pas branché parce qu'il est détachable mais celui-ci un micro intégré mais la qualité est quand même perfectible si vous voulez un casque audio avec une super qualité son pour bien entendre vos ennemis bien les localiser entendre tous les détails sonores clairement ce casque-là sera bien meilleur qu'un casque dit gaming enfin bref vous l'aurez compris c'est un casque que j'adore que je trouve juste excellent c'est le meilleur que j'ai pu tester jusque-là et si je vous recommande un casque avec lequel vous voulez avoir une super qualité audio et un super confort c'est celui-ci que je vous recommande alors est-ce que mon avis n'est pas biaisé sur le fait que j'adore ce casque peut-être mais je l'adore c'est pour certaines raisons c'est qu'il est vraiment très bon et peut-être que je suis un peu saoulé sur l'aspect marketing qu'il y a sur les casques gamers avec leur soi-disant qualité audio et micro qui ne sont pas vraiment là enfin bref j'espère que cette vidéo sur mon avis sur ce casque vous aura plu très prochainement il y aura une vidéo sur ce micro qui est juste aussi un micro mais excellent et qui permet tout simplement couplé à ce casque d'avoir peut-être l'un des meilleurs micro casque pour le gaming et bien voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à le dire dans les commentaires si vous avez des questions sur ce casque j'essaierai de vous y répondre au mieux n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu si la vidéo vous a plu aussi à vous abonner si ce n'est pas déjà fait moi je vous dis à dans une prochaine vidéo ciao tout le monde bye bye ah oui puis il y a les réseaux sociaux Twitter, Facebook, Instagram enfin bref voilà vous connaissez la chanson est-ce que je suis obligé de le dire à chaque fois en fin de vidéo je ne pense pas allez ciao ousous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz